Yo les gars c'est DJ, comme vous le savez, chaud il est au Mexique avec les plouks, avec Mabzwell, Skyros, Saxxy et le petit Norby. Donc c'est moi DJ qui reprend un petit peu la relève pour cette nouvelle saison. Je vais vous présenter à travers cette vidéo le nouveau Battle Pass qui est disponible pour la saison 5, les nouvelles armes, les nouveaux atouts et une petite game OSPR qui est... Mouche carienne ! Avant de commencer les gars, on n'oublie pas, soutenez un créateur, on met le code SAC. Non je vais dire des bêtises, Mabz, non je vais dire des bêtises, Sky, non je vais dire des bêtises, Shoah 1, ajoutez le soutien et là vous pouvez accéder au Battle Pass, en même temps ça soutient chaud, c'est encore une fois Mochicaliente. Bref, un petit tour du Battle Pass, on a 3 nouveaux skins, Yubi, Pirate et Chef des Rebelles. On va passer un petit peu, on va regarder vite fait les nouveaux skins, on a un skin pour la FFR, malheureusement qui ne va pas servir à grand chose vu que la FFR, c'est plus trop l'arme du moment. On a la nouvelle arme qui est le M2, j'ai un petit peu sceptique sur cette arme, je ne sais pas, je n'ai pas un bon feeling avec, juste une expérience personnelle. On va prendre un petit revolver avec des fleurs, c'est tout joli, un autre skin c'est visionnaire, on dirait un peu Splinter Cell Wish. Un fusil à pompe, là Bullfrog, alors ce skin il est vraiment joli, il est marqué Nuggets au début, je ne sais pas pourquoi, pièce sponsorisée par McDo, mais en tout cas ça permet d'avoir un skin en or sans monter le défi de base. Packer, là on a le Tech-9, la deuxième arme mitrailleuse, par contre le Tech-9 les gars, un ressenti, Mochicaliente. J'adore, j'adore, j'adore ce Tech-9, j'ai commencé à le monter en stream avec les ultras et je pense qu'il y a vraiment un potentiel avec cette arme, un skin pour la QBZ, un skin équipe d'assaut, un petit skin pour le Mac-10 qui ressemble un petit peu à un skin de Counter pour les connaisseurs. On a un autre skin qui est là, le skin plongeur, Vince, si tu nous regardes, toucher mortel, là, ça c'est les couilles à Socade. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Une nouvelle montre, un skin pour la Balayeuse, qui rappelle un petit peu le skin qu'on avait sur le K-31. Observatrice, un skin sur la QBZ Low Rider, un skin sur le M82 il me semble, il est plutôt joli, j'aime bien le mélange des couleurs de Bleu Royal et Or comme ça. Un autre skin Eclaireur, ça c'est un skin pour, c'est pas le Seacof, c'est le Djamati si je dis pas de bêtises, non ? Je dis sûrement des bêtises, mais je crois que c'est le Djamati. Là, ce skin fait penser aussi au skin Néon Noir sur CS, il y a quand même beaucoup d'inspiration, j'ai l'impression. Le Pieux, si on veut se la jouer, Buffy contre les Vampires. Et enfin, le skin de la saison, qui est un skin sur l'EM2, le nouveau fusil d'assaut, qui change, qui s'éclaire sur les côtés. Personnellement, les gars, je trouve à chier. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, mais je trouve ça super moche. Comparé à ce que vous avez sorti sur la Pharah, je trouve ça tellement laid. Et le skin, donc, Samurai de Kyuubi, qui est vraiment sympa. C'est dommage qu'il y a le bouclier, là. Avec une animation sur l'armure. Pareil, je suis pas trop fan de l'animation, mais ça change un petit peu. Et voilà, on a fait le tour du Battle Pass. Je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble le Tech-9, à quoi ressemble le M2. Et on passe direct à la game SPR. Vous allez avoir deux nouveaux atouts aussi. Un atout trempé qui vous permet d'utiliser deux plaques qui en équivent au 3. Donc, du coup, vous n'avez que deux plaques, mais avec le nombre d'HP que vous aurez avec trois plaques. Donc, il suffit de se plaquer deux fois. Ça peut être très intéressant dans le mode resurgence, où souvent, quand on a perdu nos trois plaques, on perd du temps un peu à se replaque. Au final, on a un gain de temps de deux secondes, à peu près, avec l'animation comprise. Et on a aussi, dans l'atout trempé, éclaireur de combat. Alors, éclaireur de combat qui a l'air un peu plus intéressant. Je vous montre direct un petit clip que j'ai fait en direct sur la chaîne de show hier. Je pense qu'on va porter le Wallach sur lui, les gars. C'est pas n'importe quoi ce que je viens de mettre, là ? En gros, comme vous pouvez le voir, une fois qu'on tire sur le mec, on le voit en surbrillance pendant quelques secondes, même si on lui tire à travers le mur. Donc, c'est assez intéressant. Il y a des métas à faire. On est en train de réfléchir avec ça, avec les ultras. Alors, voilà le fusilier des assauts EM-2. Il ressemble à ça. Le viseur de base, il ressemble à ça. En termes de recul, on est sur un recul qui est quand même assez important. Il y a une cadence de tir assez faible. Ça fait quand même pas mal de dégâts. On n'a pas beaucoup de balles dans le chargeur de base aussi. 20 balles, c'est très peu. C'est très peu pour un ennemi, alors si vous voulez en tuer deux, n'essayez même pas. Et voilà, le Tech-9 à peu y ressemble, les gars. Une petite mitrailleuse que vous allez pouvoir mettre en semi-automatique, coup par coup, en mode rafale, comme je l'ai là, et aussi en automatique. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça se fait sur le chargeur, enfin sur le canon, pardon. Du coup, à voir si on peut avoir un silencieux quand même, même si on est en mode rafale ou en mode automatique. À voir. En tout cas, très très bon ressenti sur ce petit Tech-9. Déjà, visuellement, il est plutôt joli. Ça rappelle CSGO un petit peu. Et il est quand même assez puissant. Avant de passer à la game SPR, un petit tour du nouveau goulag. Il est super bien fait pour ma part. Je le trouve exceptionnel. Il est vraiment basé sur le skill et sur la puissance. C'est pas un goulag qu'on va chercher pendant une demi-heure. À moins que je me trompe. On va voir, il est tout petit. Il y a trois couloirs. Middle, right et left. Un peu comme League of Legends si vous préférez. Vraiment, ce nouveau goulag. Mucho caliente. Olé, mes amigos. Vous ne me prendrez pas la porte. En fait, la porte, ça ralentit trop le gameplay. Je ne suis pas fan. Je dois faire me balader et trouver l'argent. C'est le mien. Nanani, ma mère. Allons-y. Allons-y. Allez, ça part de là. On va aller chercher la petite cible. Pachemac. Ah ouais, mais attends. Pachemac, il est parti de l'autre côté de la map. Ça va et toi, Vena ? Je ne sais pas. C'est parti. T'est parti. C'est parti ! Allez, celle-là, elle était belle. Le petit double jump sur la gauche. Oui, c'est moi, Arka. Il campe en haut du truc. Il n'y a qu'un ascenseur ici, on est d'accord, les gars ? Je ne peux pas passer par un autre endroit. Il a sauté. Attention, une équipe ennemie vous a repérés. Cible prioritaire ici. Allez bon travail. T'es mort, je t'en tuerai, t'en tuerai. Un comico. La classe, je vous la montre après, la classe SPR si ça vous intéresse. Ok. Y'a pas de modo là dans le chat ? Je sais que la oasis et la piste, c'est la même couleur, les gars. Mais y'en a où ça t'appuie, c'est trop. C'est pas une tête ? Ok. Répondez, leader. Survolez le territoire, on se cessez-moi. Son sourd, il est arrivé. En situation, on va à bord une nouvelle zone de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je clear mon bac, je garde la hauteur, logiquement il n'a pas pu venir d'où j'étais avant donc il doit camper dans des broussailles. Le mec était là-bas. Il doit camper dans des broussailles. Je l'ai vu. 21 kills SPR les mecs. Yo les gars, vous venez de vous faire détruire par un monteur vidéo YouTube. Générique